Les Gégés, tout sur les dessus de l'actu. Moussa Moïssila, Domba Milimuno, Probi, Lamin Gerasi, forment les Grands Gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emprunter, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les Grands Gueules. Les Grands Gueules sur Radio-Espace, mais aussi sur Espace TV. Et tous les matins, vous avez accès à cette émission. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. Plusieurs mots s'offrent à vous, évidemment, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ça se passe là, hashtag Espace Gégés. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission, mesdames et messieurs, les Gégés sur Radio-Espace. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Lola. Vous nous écoutez à Yomou sur 99 7. Bienvenue à ceux qui nous réjouent du côté de Pita à Labé 99 7 également. Si vous êtes du côté de Cancan 99 en modulation de fréquence, évidemment avec cette équipe pour vous accompagner jusqu'au port de 11h sur Radio-Espace Guinée. Bonjour Tamba Zakarimi Limonon. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Amton Kourma, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien, allez, on s'intéresse à l'actualité, mon cher Tamba, ce viol. Hier, je voyais à la télévision un imam pris en flagrant délit et qui filmait les débats sexuels. Alors, c'est ce qu'on a tous pu observer de cet élément de reportage. L'imam en question aura passé six années en Arabie Saoudite à étudier la loi islamique. Il en est donc revenu. Ça, c'est ce qu'il nous dit. C'est ce qu'il dit être. Et donc, depuis, il conduit les prières avec ses amis tout près de son commerce. Cet imam-là, qui habiterait Kobaya, a donc été interpellé. Mais pourquoi ? C'est justement la question. Très bonne question. Comment faire ? On va essayer de partir avec l'élément de reportage de notre ami Idriss Abari. Et derrière, on revient dans ce studio. Les réseaux sociaux sont sa source de prédilection pour faire chanter des jeunes filles. Leur demander des sommes d'argent exorbitantes. Un présumé violeur tombe sur une dame à qui il ne fallait pas faire subir cette sale besogne. Cette dernière, après plusieurs jours de harcèlement, décide de porter plainte auprès des services spéciaux conduits par le colonel Moussa Tchèbro-Kamara. Il m'a dit de prendre taxi-moto aussi. J'ai pris taxi-moto aussi. J'ai parti jusqu'à là-bas. J'ai rencontré avec lui. Ça fait des jeunes fois. Comme je vis ça, ça s'est passé le jour où j'ai quitté là-bas des jeunes. Chaque fois, il m'a appelé pour m'aménager. Il m'a dit de donner 6 millions. Il m'a dit que si je n'ai pas donné lui 6 millions de l'argent, je vais ouvrir ça. J'ai dit, on n'est pas arrivé là-bas. Il dit, non, 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 tu vas voir. Il faut m'envoyer l'argent là tout de suite. Il faut m'envoyer l'argent là, 6 millions. J'ai dit, moi, je n'ai pas de l'argent. Il dit, ok, tu vas voir. Je te donne combien de minutes ? Je te donne 2 minutes, tu vas voir. Après, je lui ai parlé, parlait. Comme il me menace toujours, ça fait que je ne dors pas la nuit. Maintenant, je viens ici, je fais mon plainte. Par le passé, la victime a eu des relations intimes avec le présumé violeur. Cela n'a pas suffi. Il voulait lui extorquer aussi de l'argent. Il aurait demandé à cette dernière une somme de 6 millions de francs guinéens. D'abord, il a identifié une relation sexuelle avec les femmes. Il prend les photos dans une nudité absolue, sans leur consentement, en tout cas à leur absence. Et puis, il les renvoie lorsque il est question de les faire venir ou d'avoir autre relation sexuelle avec elles. Ce présumé violeur sera conduit devant les juridictions, selon le commissaire, Mohamed Mazou Mansare. A vous tous, qui nous rejoignez maintenant sur Radio-Espace, mon cher Moussa Moïse, bonjour. Bonjour. Voilà, on a écouté cet élément de reportage qu'on a regardé aussi à la télévision. L'heure est plus que grave, Moussa. L'heure est grave, comme quoi le diable peut se cacher, même, non, pas du tout, ça ne prend pas. Le diable peut se cacher dans l'arrière-cours de certaines personnes qui présentent un visage angélique, qui ont des pratiques religieuses acceptables, oui, c'est bon, qui ont des pratiques religieuses acceptables, et qui passent au sein de la société pour des modèles. Ce monsieur aurait donc fait des études islamiques, il serait rendu en Arabie Saoudite, on l'appellerait même imam. Donc, au regard de tout cela, quand vous avez tous ces qualificatifs, vous êtes un personnage abordable, un personnage respecté, respectable. Donc, il est très facile pour vous d'avoir quelques petites compagnies, de peut-être proposer quelques services qui peuvent se transformer en enjambé tauride tout de suite. Donc, lui, il a donc pu se faire plusieurs filles, plusieurs femmes qui sont passées sur son lit, et la dernière victime, elle a été un peu plus forte, parce que sa méthode, lorsqu'il reçoit une visiteuse de ce genre, après avoir entretenu avec elle des relations intimes, il a la manie de les prendre en photo, de les filmer, qu'il garde le contenu de toutes ces vidéos sur lui, et quelques temps plus tard, il contacte ces victimes, et il leur demande de payer quelque chose, donc une sorte de rançon, au risque de voir le contenu de toute cette vidéo-là publiée sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une menace terrible. Imaginez que vous soyez femme au foyer, que vous ayez entretenu des relations avec un tel monsieur, « Vous feriez tout pour ne pas que de telles images paraissent au grand jour ». Donc, beaucoup de ces victimes auraient donc cédé à ce chantage, mais la dernière, puisque les menaces devenaient plus pressantes, elle a pris sur elle la responsabilité. Mais elle a d'abord payé de l'argent, hein ? Bien sûr. Elle a payé 2 millions, c'est ce que je comprends. Parce que 6 millions, ensuite, il fallait donc payer par tranche, mais le fait pour elle d'avoir eu le courage de se rendre au niveau des services de Thiebro, d'alerter, d'indiquer où ce monsieur se retrouvait, je pense que ça permet de mettre main sur lui. Mais c'est un phénomène qui est très répandu en Guinée. Très, très répandu. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est-à-dire qu'ils sont nombreux, mais pour lui, il y a la spécificité, la singularité, c'est qu'il agit, un visage découvert, il aborde ses victimes, il les envoie chez lui, et on connaît sa résidence. Sinon, l'autre méthode, celle qui est plus répandue, lorsque vous allez à la DPJ, vous trouvez tellement de cas de ce genre. Il m'a filmé, il m'a filmé à mon insu, quand on a fini, je rentrais dans la douche, donc il y a tout cela. Après, il dit, il va faire ceci, il va faire cela. On dit, mais est-ce que vous le connaissez et tout ? Donc, beaucoup de filles tombent dans ce genre de piège. Donc, il y a ces arnaqueurs qui sont opérants sur Internet, qui existent également en Guinée. En Côte d'Ivoire, on les appelle brouteurs pour faire référence. Effectivement, au Cameroun aussi. Au Cameroun, au Bénin, il ne faut pas en parler parce qu'ils sont capables de nous faire des choses même dans ce studio. Même en Guinée, les brouteurs aussi existent. Donc, en référence aux motos. Non, mais ceux du Bénin, les grandes gueules. Lamine, ceux du Bénin. Moussa. Non, mais Lamine, j'ai assisté à une seule parée. On a géré un cas comme ça ici. Tu te rappelles, Antoine ? Oui. La fille, elle était dans tous ses états. Elle a failli se pendre. Exactement. Il a fallu qu'on paye un tout petit peu. Qu'elle paye un peu. Oui. Le monsieur a dit, bon, écoute, comme tu as parlé de religion, tu as parlé d'Allah et tout ça, c'est vrai que je ne considère pas trop, mais je vais laisser. Paye ça, je supprime. 50 euros. Voilà. Elle a payé. Extraordinaire. Elle a payé. La fille, à ce niveau, elle a été fautive. Il lui a demandé de lui envoyer des images d'elle nue. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Via webcam. Et selon ce qu'elle m'apprend, elle l'a fait sans se rendre compte. Apparemment, le monsieur lui aurait fait des choses. Oui. C'est l'explication qu'on donne, ça ne tient pas. Je me souviens même, il y a un cas de RPG à un moment, qui travaillait au ministère de la jeunesse, à l'époque. Il ne faut pas réveiller les cadavres. Comment ça, ne pas réveiller les cadavres ? Non, mais ça vous dit de faire attention, les gars. Non. Il était au ministère de la jeunesse, mais il est toujours aux affaires. C'est ce que je dis. Là n'est pas la question, Antoine. Allez-y, mon cher Moussa. Là n'est pas la question. Oui. Ne réveillez pas les vieux démoins. Comment ça, ne réveillez pas les vieux démoins ? Non, chacun... Je vous dis, parce que vous avez abordé ce sujet-là, je vous dis qu'il y a un cadre du RPG à un ciel qui a été victime aussi, à un moment donné. Il n'y a pas que lui, la mine, on le fait. Je ne sais rien du tout, Moussa. C'est toi qui es sur les réseaux sociaux. Non, mais... Voilà, parce que tout le temps, ils m'envoient des captures. Non, mais... Des grandes gueules. Les tontons Macouds qui sont victimes de cela sont nombreux à la mine. Oui. Je vous assure. Oui. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces arnaqueurs opérant sur Internet sont encore plus dangereux que ce monsieur. Et ils existent dans notre pays. Les brouteurs, on en a Medguini. Oui. Donc, il faudrait que... Il faudrait faire attention. Parce que j'apprends même ce matin, du côté de CMIES, je ne sais pas d'où exactement, en tout cas vers Coloma et tout, qu'il y a eu des cas de viol aussi. Les policiers. Mais vous vous rendez compte, les gars ? Oui, je vois la mine. Mais bon, il faudrait, je pense, à ce niveau, une certaine éducation. Peut-être une éducation sexuelle. Les sociologues nous en diront plus. Il faut apprendre aux jeunes filles et à certaines dames que les réseaux sociaux, ce n'est pas vraiment un jeu. Sincèrement. Ça peut détruire toute une vie. Vous perdez votre foyer si vous êtes femme au foyer. Vous perdez toute votre crédibilité, votre honneur si vous n'êtes pas marié, vous êtes dans la société imaginée. Que toute la toile découvre votre corps dans toute son intimité. Ils appellent ça les sexes. C'est extraordinaire. Dans le milieu culturel aussi, il y a d'autres qui ont été victimes. C'est important, les gars. Oui, on a géré tout cela ici dans la mine. Et ça arrive. Vous savez, on n'a pas les mêmes pulsions sexuelles. Certaines prennent du plaisir lorsqu'ils sont en train de se filmer en plein débat sexuel. C'est-à-dire que là, ça renforce... Ça renforce... Vous comprenez ? Oui. Ça renforce... Le plaisir. Le plaisir. Mais ça renforce... Les grandes gueules. L'érection, ça donne beaucoup plus... Ça permet une certaine jouissance, la mine. Apparemment... D'autres le font. Lorsqu'ils prennent plaisir, lorsqu'ils donnent des coups, lorsqu'ils donnent des coups, vous avez l'impression qu'après, ces relations sexuelles... Les grandes gueules. Tyson était sur le ring et qu'il a fait des effets. Donc moi, je trouve qu'il faut éloigner complètement les téléphones portables de... de ce sérieux-là, parce que c'est un truc très sérieux. Éloigner les téléphones portables de tout cela. Éloigner les smartphones. Faites de telle sorte que ce soit en sutra. Je suis d'accord avec toi. C'est un truc discret. C'est un truc discret. Vous savez, un monsieur m'a dit un jour, il dit, le seul endroit où ton ennemi peut te marcher dessus et toi-même, tu lui demandes pardon, c'est dans un motel. Le seul endroit où l'électricité peut partir et que personne n'est fâché, c'est également dans un motel. Donc, vous avez vu, ces gens, les choses se font donc en toute intimité, en toute discrétion. C'est vrai. Pourquoi mettre les caméras et les smartphones à les filmer ? Il faut aussi que ceux qui s'adonnent à ça via Internet comprennent qu'à ce jour, la gendarmerie et la police ont des outils informatiques de dernière génération capables de les traquer, capables de les tracer, de les traquer. Donc, il faudrait qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas sur notre toilette. Et nettoyer aussi le milieu, sincèrement, Antoine, parce qu'à dire que c'est un imam quand même, moi, je tombe de nu. C'est un certain Sano, paraît-il. C'est dommage et c'est important ce matin de saluer les services qui ont réussi l'opération. Mais pour vous dire que la perversité a atteint certains niveaux en Guinée qui ne dit pas son nom, amusez-vous sur Facebook à dire que vous avez une image indécentre de la sorte. Vous allez voir qu'il y a des personnes à qui vous ne pensez pas qui vous enverront des messages pour voir la vidéo en question. Récemment, cette vidéo des mineurs qui circulait sur la toile, mais on a bloqué beaucoup de comptes Facebook durant des jours. Mais des comptes Facebook de certaines personnes pour qui on avait du respect, mais qui sont amusés à partager ces vidéos-là et à les mater comme vous ne pouvez pas imaginer. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Antoine, allez, regardez alors. Oui. D'accord. Allez, regardez comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Donc, ça veut dire que nul n'est épargné. Oui. Beaucoup parmi nous, des cadres d'ailleurs souvent, se plaisent à voir ces images-là ou encore à s'adonner à ce type de pratique. Oui. Pour le cas de cet imam, si c'est un imam, oui, pour le cas de l'imam, c'est tout de même aberrant qu'une personne qui dit pratiquer la religion, voire même être un leader de cette religion, s'adonne à de telles pratiques. Et dans le témoignage de la victime, moi, je ne... À quelque part, je ne dis pas que la femme qui a témoigné est victime de toute la ligne, elle aussi, elle n'a pas de responsabilité. Parfaitement d'accord avec toi. Lorsqu'elle dit qu'elle a eu des rapports sexuels avec l'homme en question, on va estimer qu'on ne l'a pas forcé à le faire. Elle y est allée de son propre gré. Vous allez vérifier, c'est sur Facebook qu'ils se sont rencontrés. Donc, lorsque vous vous connaissez sur Facebook et que dans l'immédiat, vous couchez ensemble et tout cela, peut-être derrière le fait que le rapport a été filmé, c'est peut-être l'aspect assez mauvais de la chose, mais je me dis que sur toute la ligne, la fille a été partante et c'est peut-être en fin de compte lorsque ça a été filmé ou qu'on lui a fait du chantage qu'elle a commencé à s'en plaindre. J'estime que beaucoup de femmes aujourd'hui font la même chose. Il faut juste qu'on vérifie pour comprendre qu'il y a beaucoup d'autres victimes ou encore beaucoup de personnes qui pratiquent la chose sans vraiment se plaindre. Allez-y, Jacques Harry. Je commence par dire que ça, c'est le bout d'éléments qu'on a vu. C'est la version de la dame. Le monsieur a effectivement aussi été entendu dans l'élément de reportage et ça permet justement de pouvoir contrebalancer chacun des propos. Cela dit, on sait désormais que la situation est aux mains de la justice. On verra ce que ça va donner. Rapidement, je rejoins le dernier pan du propos d'Antoine. On ne se retrouve pas dans la chambre d'un homme. Comme ça, je pense qu'il faut éviter d'augmenter les situations de vulnérabilité parce que c'est comme ça qu'ils les appellent là-bas. Les femmes, d'une manière générale, sont vulnérables en Afrique et particulièrement en Guinée face aux violeurs. Elles ne sont pas préparées à ça et justement les questions d'éducation sexuelle. Vous savez, il y a un module à l'intérieur des questions d'éducation sexuelle où on enseigne même aux femmes à savoir résister. Comment mieux utiliser son corps pour résister à du viol. Ça existe, le module existe à l'intérieur même de la formation globale liée à l'éducation sexuelle. Donc, nos femmes sont non préparées par rapport à ça. Elles sont totalement démunies et vous vous retrouvez face à un violeur et mieux, vous vous retrouvez face à lui, chez lui, à la maison. Je pense que vous avez accru la situation de votre vulnérabilité à ce titre-là. Un pervers qui peut abuser de vous d'une manière tout à fait inattendue. Quand vous vous c'est aller chez le loup et se donner à lui, je ne dis pas que la dame l'aurait fait exprès, mais quand vous lisez tout ça, vous êtes étonné. Et justement, je pense, mais ce n'est pas encore une fois mon avis qui compte. pour le cas de la dame, ce qui est mis en cause, ce n'est pas les relations intimes qu'elle a entretenues avec le monsieur. C'est le chantage. Oui, exactement. Vous savez, la publication de contenu vidéo non consenti, c'est un délit. On ne peut pas s'amuser. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Tout ça, j'ai compris. Je vais en venir tout à l'heure. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on ne sait jamais à qui on se livre d'une certaine façon. La dame, elle-même dit que j'ai quitté le marché et je suis venu chez lui. Dès que je suis rentré, il a fermé la porte. Vous voudriez que les femmes arrêtent d'entretenir ce genre de débat ? Non. Ce que je dis, c'est qu'il y a du mensonge dans ce propos. Ce n'est que mon avis. Mais ce n'est pas celui-là qui compte. Moussa, je t'ai écouté. On ne peut pas dire qu'il n'y avait rien entre lui et moi parce que l'imam, Clam, c'est ma copine. L'imam l'a dit plusieurs fois. La dame a dit non, il n'en est rien. Moi, je dis tout simplement qu'il y a des situations qui se sont entremêlées qui ont favorisé cet abus parce qu'il s'agit d'un abus vers la fin. Ils se sont filmés. Je pense que ça a été consentant. Et à la fin, l'imam a vu que la dame ne s'intéresse plus à lui et il s'est dit bon, écoute, puisque j'ai la vidéo, je peux l'effraie avec et c'est là que le problème se pose. Là-dessus, on est totalement d'accord. Lamine, c'est mon analyse. Pourquoi filmer ? Je n'ai pas dit que ce n'est pas ton analyse mais tu n'as pas le monopole de la vérité. Je vais y arriver. Pourquoi filmer ? Lamine, je vais vous dire une chose. Ça peut peut-être vous surprendre parce que tout à l'heure, tu as dit que j'étais prêtre. Les grands. Je vais vous dire... Oui, ça m'a bien fait rire. Alors, je vais vous dire une chose. Ceux que les hommes sont capables, ce dont les hommes... Non. Oui, oui. Ceux dont les hommes sont capables dans l'homme... Mais vous n'avez pas idée. On dit pourquoi filmer ? Mais c'est ce que les gens font. Les gens aiment filmer. Ça, c'est la vérité. Vous vous rendez bien compte ? Les gens aiment filmer, c'est une vérité. Oui. Je pense que le travail ne doit... Il faut leur dire qu'ils s'exposent. Je peux poser une question à mon cher ami ? Oui. C'est pour ça que je me réstabilise. Sincèrement, c'est tellement grave ce que tu dis que ce n'est pas possible. Les gens aiment se filmer. Mais tu vois, j'aime bien ça toi. Non, Lamine. Je parle des gens. C'est ce que je dis, mais tu fais partie des gens. Mais si j'en fais... Non. Personnellement, je sais que non. Mais même si j'en faisais partie, Lamine, je suis sincère quand je dis ça. Oui. Je vous le dis, je sais que non dans mon cas. Oui. Je ne le fais pas. Mais ce que je dis, c'est que dans la plupart des cas, les gens nourrissent leur fantasme. Moussa est revenu sur certains éléments du fantasme. Ça fait partie du fantasme aujourd'hui. Ces gens ont replacé « Tu appelles monsieur le ministre, monsieur tel. » Si, tu sais ce qu'il est capable de faire. Moi, je ne perds jamais de vue que dans l'intimité, et c'est pourquoi je n'aime pas parler d'intimité, dans l'intimité des gens, on se permet beaucoup de choses pas très catholiques. On a souvent ces deux figures. L'homme public que l'on voit, ce Moussa Moïse bien vêtu que vous voyez, et l'autre, le Moussa Moïse intime, il y a souvent des choses différentes. Je suis en train d'analyser. On est dans les grandes gueules. Il va me laisser avancer, Moussa. Quand même. Mais quand même. C'est pas un bon exemple. Non, mais je dis que c'est un homme. Je sais que vous êtes des amis, donc peut-être qui sait. Qui sait. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village en sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Tous les matins, également, vous avez accès à cette émission via Espace TV. Bienvenue, si c'est maintenant que vous le faites. Continuez à réagir sur nos sujets, mesdames et messieurs, avec plaisir, dans la deuxième partie de l'émission sous le coup de 10 heures. Je me ferai le plaisir évidemment de lire quelques messages en direct. À 30 jours de son lancement, le plan Stop Covid-19 semble enregistrer des résultats encourageants. On en parle ce matin. Pour la première fois depuis mars dernier, la Guinée a enregistré son retour positif le plus bas aussi à l'échelle sous-régionale. Le pays affiche donc un bien meilleur tableau qu'est ses voisins. Un renversement de situation qui tiendrait à une stratégie communautaire et participative issue de l'expérience de l'épidémie d'Ebola. Comment expliquer de tels résultats ? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Quel bilan a mis par cours de la stratégie des 60 jours ? Docteur Sakoba Keïta. Dans un instant, vous allez l'entendre sur notre antenne. C'est un drame qui a ému plusieurs personnes hier. Un garçon de quartier de Himbaïa, victime de brûlure due au cyanure. Ce serait le fait de la société DTM. C'est spécialiste dans la manipulation de produits chimiques qui refuse d'endosser la responsabilité du dommage qui handicapent désormais l'enfant. Dans quelles circonstances le drame est-il survenu ? On en parle ce matin chez les GG sur Radio-Espace Guinée. Si tout va bien, vous allez voir cette histoire extraordinaire. On va dire un conte de fées. Ça se passe du côté de la Côte d'Ivoire. La Guinée tient désormais son Mamadou Gassama, la vie d'un jeune, dans un homme. Donc souvent, deux dames bloquées à l'intérieur d'une voiture dans les dernières inondations. Donc, enregistrées en Côte d'Ivoire, a fait le tour du monde. Foromo Michel Balamou, stagiaire guinéen en terre de Burnie, nous raconte sa manœuvre ce matin dans les grandes gueules. Vous allez l'entendre ce matin chez nous sur Radio-Espace Guinée. On en parle. On va essayer de joindre dans un instant, mon cher Tamba, évidemment, docteur Sakoubakouba Keta qui va intervenir sur notre antenne. Covid-19. La Guinée affiche un tableau reluisant, mon cher ami. Pour une fois. Ah oui, je pense que c'était important d'en parler ce matin. Vous savez, on a apporté la critique, on a apporté nos observations, on a fait des suggestions. Le Conseil scientifique a fait pareil. On a confronté la situation guinéenne à celle qui nous a environnés. Pendant un long moment, la Guinée était à la traîne, on en prenait des chiffres tous les matins, alors que la situation n'était pas du tout reluisante. Même si, dans la coordination globale, il y a toujours des écueils, des soucis, je pense que lorsqu'il y a ce genre de résultat, c'est important de revenir là-dessus et de féliciter ceux-là qui font ce travail et les encourager, les exhorter à continuer surtout comme quoi nous continuons de suivre cette marche-là. Il y a eu pas mal d'innovations venues à Lima qui prend un peu plus de place côté de Donka. Les Cubains aussi qui sont venus. Les Cubains qui sont venus, les Chinois aussi pour accompagner l'État guinéen, des respirateurs qui sont venus en un peu plus grand nombre. Les centres qui ont été ouverts un peu partout et mieux, le lancement de la stratégie dite des 60 jours. Finalement, vous avez vu ce qui s'est passé. L'idée, c'est de mettre les populations elles-mêmes, les principaux champions, si vous voulez, les leaders de ces populations à se mettre dans le combat. C'est un peu cela l'idée de base. Mais en plus, vous avez vu les accompagnements, l'accompagnement qu'il y avait en termes de vivres mais aussi en termes de ressources financières pour circonscrire le mal à certains quartiers où il y avait véritablement du souci en termes d'infection. Je pense que lorsque vous vous retrouvez avec des chiffres de 9 contaminés sur 128 tests réalisés, je pense que c'est important. Pourquoi sans féliciter ? Vous savez, les derniers mois, parce que c'est depuis mars qu'on a arrêté d'enregistrer les bons résultats. Depuis début mars, on était déjà, j'ai envie de dire, fin février, nous étions déjà au-delà de 9%. Donc, ça fait mars, avril, mai, disons, juin, ça va carrément faire 4 mois. Depuis 4 mois, nous n'avions pas eu un résultat aussi encourageant, d'où l'obligation de reconnaître ces efforts-là. Je veux simplement rappeler que sur les chiffres, il y avait des moments où nous avons pris 100 échantillons seulement. Je me rappelle du jour où on a fait 99 tests et où on est revenu avec 43 positifs sur seulement 99. Aujourd'hui, vous en faites 128, vous vous retrouvez avec 9. Je pense que c'est un grand pas. Bien évidemment, si on était parti sur un échantillon de 800 personnes, c'est tout à fait normal, que le nombre de positifs soit un peu plus grand que les 9 qu'on a enregistrés. Mais proportionnellement, ça reste un bon résultat à saluer. Ceci dit, tout ce propos que je viens de tenir n'occulte pas la réalité qui a toujours du coup d'ici. Et la présence surtout. C'est très important. Parce que j'ai l'impression qu'on relâche. J'ai écouté un reporter ce matin dans le morning avec A ou B. C'est juste incroyable que quand tu prends un petit peu en tout cas les minibus et tout où les gens on ne respecte rien du tout. La mine. C'est juste incroyable. Il faut être sincère. Ça, ça n'a jamais été respecté. Côté minibus, on n'a jamais été à ce niveau-là. Dans les marchés, on s'est comporté comme habituellement. Un peu partout en Guinée, on s'est comporté comme ça se faisait. Quand on a dit aux gens pas plus de 20 personnes, on est venu à pas plus de 10 personnes, on continuait de se réunir, de se mettre ensemble. Les gens vont au moment où je vous parle, les gens continuent de dormir en boîte de nuit. C'est comme le cas d'Antoine. Je vous ai dit dernièrement. Antoine, s'il te plaît, ne me fais pas parler. T'es un leader d'opinion, mon cher ami, il faut faire attention. Qu'est-ce que j'ai fait là-midi ? Antoine, allez-y, 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 ce que je dis, ce que je loue ce matin, ce n'est pas nous les Guinéens qui avons continué à nous comporter comme on veut. Ce que je loue ce matin, c'est l'effort des soignants et j'ai envie de dire aussi la rigueur aussi. C'est très important de Dr. Sakoba parce que quand même, il a fait ses preuves en ce qui concerne Ebola. Nous l'avons d'ailleurs en direct à 9h33 ce matin. Les Grandes Gueules. Dr. Sakoba Keïta, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue donc dans les Grandes Gueules. L'initiative Stop Covid en 60 jours est en train de porter fruit. Nous sentons de la mobilité de vos équipes sur le terrain, dans les familles, dans les quartiers. Dites-nous aujourd'hui quels sont les résultats réels que vous avez pu obtenir sur le terrain. Bon, en termes de résultats, c'est encore prématuré parce que nous sommes à la quatrième semaine après avoir perdu pratiquement les deux premières dans l'identification des ménages et dans la mise en place des dispositifs de Stop Covid en 60 jours, nous mobilisons-nous. Donc, à date, pour votre information, nous avons réussi à confiner 789 ménages repartis dans les cinq communes dont Dixine en 83, Caloum 4, Matam 85, Matoto 276, Ratouma 271. Donc, toutes ces familles, on est en train de leur donner comme prévu l'alimentation pour qu'ils puissent respecter le confinement et nous continuons à les examiner et pour votre bonne nouvelle, hier, on a reçu 100 000 tests qui sont venus. Donc, nous sommes en train d'étudier les modalités de distribution. Ces tests-là vont énormément augmenter nos capacités de dépistage et raccourcir un peu le temps d'impatience des gens testés parce qu'en 45 minutes, on peut obtenir le résultat. Donc, ceci viendra renforcer encore nos dispositifs de tester tous nos contacts entre la fin et le 12e et le 14e jour afin qu'on soit sûr qu'on n'a pas sauté de personne. Donc, voilà un peu de façon très ramassée le premier résultat. Docteur Sakoba, est-ce que dans la pratique au niveau des familles dans les quartiers, est-ce que vos équipes ont rencontré quelquefois de la résistance ? Est-ce qu'il y a eu des obstacles au déroulement normal des programmes ? Bon, de temps en temps, il y a quelques foyers où maintenant ils ont observé des réticences et même souvent ils se sont sentis un peu discriminés. Mais grâce à l'intervention des élus locaux, cette facie qu'on a mis en première ligne, nous avons pris quand même des résultats à date. Pour le moment, tous ces cas de réticences ont été négociés avec la communauté et actuellement quand même on n'a pas de familles qui se sont distinguées par ça. Justement, quand on parle de Conakry, Conakry c'est pas la Guinée, l'intérieur du pays aussi parce que quand on prend le cas de Kindia, entre autres, Docteur Sakoba, est-ce que vous avez des statistiques pour les villes de l'intérieur du pays ? Bon, au fait, le confinement, le stock Covid en 60 jours n'a pas commencé à l'intérieur du pays. Nous avons utilisé un peu la loi de Pareto qui dit que pour un phénomène, il faut attaquer là où il y a l'origine. Les cas que je connais de l'intérieur du pays sont des petits phénomènes venus de Conakry. Donc, on s'était dit que si on arrivait à maîtriser Conakry qu'il y a les 98% des cas, on pourra minimiser ceux de l'intérieur. Mais cela ne veut pas dire qu'à cela ne tienne sur un train. J'ai même aujourd'hui une réunion avec mon équipe pour qu'on commence déjà. Les préfectures vont signaler au moins un cas et qui vont sortir au plus tard le jeudi, après-demain, pour non seulement aller parler avec eux, étudier les modalités comment nous pouvons étendre le stock Covid en 60 jours à ces différentes préfectures. Kindia en priorité, les Dureka et Koya et Fria qui viennent de notre sujet des cas, ils iront jusqu'à Monsanta qui ont aussi quelques cas et Mamon, bien sûr. Docteur Sakouba qui est en direct ce matin chez les Gigi. Allez-y Antoine. Docteur, à vous écouter ce matin, je me dis que Tamba a trop vite fait de se rejouir parce que les résultats présentés sont ceux de Conakry. À l'intérieur du pays, on sait qu'à Kindia il y a eu des cas de mort et des cas de contaminés vous ne les prenez pas en compte pour informer les Guinéens alors que ce sont des résultats qui pour moi doivent être nationaux. Pourquoi cette différenciation des chiffres par rapport au cas de Covid en Guinée ? Non, au fait, les cas qu'on communique à la radio et télévision c'est des cas communs qui prennent en compte tous les cas du pays. Tous ceux-ci sont enregistrés dans un logiciel qu'on appelle le DHS2 et au moment de mon bureau tous nos travailleurs tu peux cliquer à tout moment pour te mettre à jour ça te donne la situation par préfecture. Donc les 9 cas confirmés sur les 128 tests effectués ce sont des résultats pour toute la Guinée ? Ça c'est pour toute la Guinée. D'accord. Bon, je vous rappelle que pour le moment hormis Kindia qui fait les tests avec la PCR aucune autre préfecture ne le fait. Donc tous les échantillons sont en chemin entre Kindia et Konakry donc c'est ici que les résultats sont produits et maintenant quand il y a des cas positifs on peut on fait le transfert même des cas les cas qui sont à Mamou qui ont été détectés ne sont pas à Mamou ont été transférés la majorité à Kindia et ceux de Mazanta aussi certains sont ici etc. Donc pour le moment on n'a pas commencé les hospitalisations à l'intérêt du pays surtout en dehors de Kindia Afria est bouclé présente Il y a tout de même ces accusations parfois portées contre votre agence docteur Sakoba donc on pense que les chiffres présentés parfois ne sont pas de véritables chiffres et qu'il y aurait de la manipulation dans le but de présenter la NSS comme étant la structure qui suit le terrain travaille bien est-ce que véritablement les chiffres présentés sont les vrais docteur Sakoba ? Bon, écoutez en matière de biémologie parler de chiffres vrais les chiffres qu'on présente sont à titre indicatif étant donné que dans une maladie on peut avoir même des gens qui portent la maladie qui ne sont pas dépistés donc surtout dans cette maladie il y a beaucoup de porteurs sains et qui ne se sentent rien qui n'ont aucun symptôme donc face à une telle maladie donc donner un chiffre exact c'est vraiment être trop optimiste alors que pour le moment nous avons des chiffres à titre indicatif et nous allons bientôt augmenter notre capacité de dépistage avec l'arrivée des tests rapides donc attendez-vous que le chiffre qu'on vous donnait connaît des cas supérieurs à ça dans ces jours-ci donc nous pensons qu'on va avoir une augmentation du nombre de nouveaux cas quand on va introduire ces tests rapides d'ici la fin de la semaine mais pendant deux semaines après nous allons commencer la vraie descente de façon durable bien allez-y d'accord docteur Sacoba deux questions rapidement la première c'est sur les délais liés au rendu à la délivrance des résultats des tests qui sont effectués vous savez comme tout le monde d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de plaintes sur la durée de ces opérations-là à date un test le plus long il dure combien de jours docteur Sacoba pour la première question il faut reconnaître ce que vous dites tout à fait ce problème-là a été la grogne est parti jusqu'au niveau du premier récentage il nous a convoqué il y a tout juste 8 à 10 jours pour demander nous donner des orientations notamment il y a eu deux recommandations il faudra désormais que le résultat soit rendu en 24 heures que tous les nouveaux cas positifs soient transférés isolés en 48 heures donc face à cette situation on a tenu une réunion le lundi passé pas le lundi de cette semaine le lundi de la semaine passée donc il y a eu des engagements des différentes commissions qui étaient chargées qui étaient impliquées dans le rendu des résultats notamment le laboratoire et la surveillance et donc depuis cette date ceci s'est beaucoup amélioré actuellement on respecte les 24 heures de rendu des résultats vous pouvez vérifier et aussi la plupart de nos cas positifs plus de 80% on a réussi à les transférer dans les centres et en même temps vous voyez certains ont été bien sûr ceux qui ne pouvaient pas être transférés selon leur gré ont été isolés à demi-ci voilà moi je veux quand même comprendre c'est déjà bien bien sûr qu'on va vérifier tout ça mais c'est déjà bien que les délais se soient réduits docteur Sacobin mais à revenir en arrière qu'est-ce qui a expliqué ces lenteurs-là on sait qu'il y a des laboratoires on sait que des gens venaient par affluence mais qu'est-ce qui faisait justement que certaines personnes devaient attendre au-delà parfois de deux semaines des résultats qu'ils avaient fait ? Bon ce délai c'est un problème d'organisation et aussi il y a la formation dedans parce que les lieux où on devait rendre les résultats il fallait mettre des tablettes des ordinateurs et faire les saisies dans le logiciel THS2 car vous savez les résultats sont donnés par SMS à travers ce logiciel donc il a fallu qu'on augmente ce nombre de personnel augmenter le nombre d'ordinateurs et de tablettes pour la saisie afin que l'interconnexion entre les sites de prélèvement et de rendu des résultats soit faite à travers le THS2 qui enlève avec les opérateurs économiques qui nous ont donné des SMS et qui pouvaient envoyer directement dans le téléphone donc on a examiné chaque site et chaque capacité et donc toutes les demandes liées à ça ont été honorées le patron même nous a donné près de tant d'ordinateurs pour faciliter cette le patron le patron c'est qui ? le président de la république qui lui-même a donné 30 ordinateurs pour renforcer ses capacités nous aussi à la NSS on avait des rédicats d'ordinateurs d'Ebola et on a mis ces ordinateurs recrutés 10 secrétaires pour pouvoir accélérer cette machine de rendre des résultats à date ça fait beaucoup améliorer et aussi encore la semaine prochaine et comme on a le test rapide les voyageurs les camionneurs qui sont pressés on va faire le test rapide et sur place même ils recevront leur résultat ça va beaucoup améliorer cet indicateur qui était au rouge que nous voulons faire passer au vert ce sont de bonnes informations que vous faites là mais docteur sincèrement est-ce que ce matin vous pouvez convenir avec nous que ces lenteurs dont vous aviez l'explication ont occasionné j'ai envie de dire permettez l'expression l'envolée de l'épidémie ces derniers mois en Guinée bon tu sais en épidémiologie les causes à effet il faut bien les approfondir est-ce que ça cause de lenteur le résultat que l'épidémie a continué à être ma logique elle est simple le résultat qui va diffuser la maladie c'est le comportement humain exactement exactement docteur Sacoba le comportement humain quand on sait qu'on est positif on fait attention mais on sait que des amis et plusieurs parents à nous sont allés se faire tester ils sont rentrés à la maison pour attendre leur résultat ils se sont fondus au milieu de nous pendant plusieurs semaines est-ce que vous conviendriez que ce type de comportement dû au fait des lenteurs peut amener à augmenter les chiffres tels qu'on l'a connu par le passé nous on a pensé que cette difficulté est un peu marginale par rapport à la transmission globale vous savez actuellement parmi nos nouveaux cas positifs plus de 85% sont asymptomatiques donc la plupart des gens qui ne présentent pas de signes ne se sentent pas malades donc il y en a qui font le déni même de leur statut et c'est généralement ces gens surtout la plupart sont des jeunes et donc c'est difficile de les convaincre qu'ils doivent non seulement être hospitalisés etc donc on a renforcé même notre dispositif de cancelling avant de faire les examens pour qu'on soit d'accord on peut être positif comme négatif mais quand on est positif parce que cette maladie présente beaucoup de cas asymptomatiques il faut l'accepter mais bien sûr on vient d'avoir le résultat d'une étude qui a été faite en France et au début on avait beaucoup peur des asymptomatiques on pensait qu'ils pouvaient être le moteur de la diffusion mais aujourd'hui c'est connu ce sont les gens symptomatiques qui diffusent à un très fort taux la maladie à autrui mais les asymptomatiques c'est autour de 10 à 12% donc leur contagiosité reste un peu marginale par rapport aux gens symptomatiques qui tousent et qui diffusent ça par la voie aérienne les autres la commune ne toussent pas leur transmission est devenue marginale ce qui fait que la manière dont on pensait que la maladie partait en vitesse elle n'est vraiment pas ça la réalité très bien docteur Sakoba je veux en placer une peut-être les toutes dernières la première question les statistiques que vous rapportez sur votre page Facebook ces statistiques sont claires pour les cas de décès c'est bien noté des cas de décès en milieu hospitalier vous êtes une agence nationale donc qui coordonne toute la lutte sur toute l'étendue du territoire national est-ce que vous avez tout de même un oeil sur les décès communautaires parce que c'est aussi des cas qui peuvent être source de propagation du virus on a la possibilité aujourd'hui quand même de faire des tests à post-mortem est-ce que est-ce que vous avez la même mise sur les décès en milieu communautaire ça c'est la première question la deuxième dites un mot sur la rentrée scolaire et universitaire pour les classes d'examen est-ce que toutes les mesures qui ont été annoncées seront appliquées sur le terrain est-ce que vous pensez que ces milieux-là ne vont pas représenter un nouveau foyer de propagation du virus parce que la distanciation physique en classe c'est un bien ça peut être observé mais dans la cour de recré c'est difficile les élèves sont bras dessus bras dessous bon merci par rapport au décès communautaire il y a trop de discussions dans les différents pays donc est-ce que celui qui meurt par crise qui a en même temps le Covid c'est la crise qui a mené au bien de la Covid donc ces débats entre les médecins ont fait que pour le moment la plupart des pays prennent pour décès rien directement dû à la Covid sauf les décès hospitaliers chez les gens qui ont été hospitalisés sinon même en Guinée on a eu beaucoup de cas de crise cardiaque de cas de cancer qui ont fait la comorbidité on ne sait pas en réalité quelle est la maladie qui a posé sa mort donc pour le moment on a l'oeil sur les décès communautaires et on investigue même dans leur famille pour voir s'il n'y a pas de contact secondaire d'autres cas et là quand il y a un ça on les prend en charge mais pour le moment le décès hospitalier montre l'effet l'effort de nos agents de santé à sauver la vie des gens qui sont hospitalisés pour ça c'est un bon indicateur pour nous pour qu'on améliore parce que l'essentiel c'est de faire en sorte que beaucoup de gens on arrive à sauver leur vie tous ceux qui acceptent d'être hospitalisés bien pour le deuxième la deuxième question par rapport à la rentrée scolaire c'est vrai quand on prend des mesures de barrière sanitaire il faut les classer il y a des mesures incompressibles que tous les Guinéens doivent respecter jusqu'à la fin de cette épidémie je veux parler des ports des babettes nous tous on a apporté les babettes même en famille parce qu'on vous a dit que la transmission c'est par les hôtelettes qui sortent de la bouche justement les babettes empêchent la diffusion de ça voilà Moussa parlait aussi de cette rentrée il doit le faire ouais deuxièmement le titre de lavage des mains parce que de temps en temps on peut frotter le nez ou sa bouche et c'est temps à laver les mains et ne pas faire de la connaissance et là chacun de nous doit être conscient de ça ok s'il y a une mesure difficile à respecter dans les sociétés africaines de façon générale c'est la distanciation bon ça fait maintenant trois mois nous sommes sur cette lutte on n'a pas pu respecter la distanciation surtout dans nos marchés principalement en marina et même en ville ici oui etc et pourtant cela n'a pas causé une enflambée comme certains le disaient et moi je pense que si tout le monde porte les bavettes et là ce problème de distanciation c'est bon ça a une influence sur la transmission mais comme c'est difficile de respecter dans nos trucs de voyage en classe etc moi je voudrais quand même vous attirer l'attention si on respecte la distanciation à l'école et dans les moyens de transport actuellement regardez est-ce que la distanciation est respectée justement j'en parlais tout à l'heure pendant une heure de temps il n'a pas respecté la distanciation à l'école et le respect vous savez tout ça il faut l'interpréter avec ça nous en tant qu'agence nationale il y a des mesures difficiles à respecter mais les mesures non négociables c'est le port des bavettes et refuser les accolades etc et la classe bien sûr comme il passe assez de temps en classe il faut que tous les enfants qui ont des signes de maladie soient transférés au dispensaire et comme maintenant on a des tests rapides on peut venir les tester rapidement si c'est le Covid on va les retirer mais je vous attire l'attention la plupart des cas déjà enregistrés et les élèves constituent la couche la plus touchée mais c'est eux aussi où le taux de guérison est le plus élevé actuellement on a eu aucun élève décédé par suite du Covid et donc tous sont sortis guéris et beaucoup d'ailleurs guérissent de façon spontanée donc moi je ne voudrais pas comprendre ça avec beaucoup d'anxiété et d'amplification c'est sûr que c'est la maladie on fait face on va détecter les cas et on va les isoler pour qu'ils puissent retrouver leur santé pas de panique merci beaucoup en tout cas docteur Sakouba et surtout félicitations ça n'arrive pas tous les jours merci beaucoup docteur Sakouba Keïta c'est à moi de vous remercier voilà dans la deuxième partie de l'émission on parlera de vous évidemment on s'intéresse aux vrais gens on parlera de ce drame du côté de Yimbaya un enfant donc victime d'une manipulation on essaie de comprendre Michel Balamou héros héros dans des inondations en Côte d'Ivoire il sera ce matin chez les GG on revient à 10h les journalistes accoucheurs de vérités diverses pertinents et rusés sans langue de bois cultivés nécessaires pour des journalistes les grandes gueules des personnalités acquises par le travail ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde l'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression au Guinée depuis plus de 10 ans à interviewer